Madame, bonjour et merci de nous rejoindre au 13h30 sur la télévision nationale congolaise. Le Monde célèbre ce mercredi 1er mai la journée internationale du travail, une journée chômée et payée sur toutes les types de la République démocratique du Congo. Paix et sécurité, gage pour la promotion de l'emploi, c'est le thème maintenu sur le plan national. La ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale Claudine Ndoussi vient de s'entretenir avec différents syndicats au Palais du Peuple. Nous y reviendrons avec force détail dans nos prochaines éditions. Tout d'abord, ce tête-à-tête Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo et Emmanuel Macron au programme, un déjeuner de travail entre les deux chefs d'État avec en toile de fond la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC. Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo et Emmanuel Macron ont tenu également une conférence de presse. C'est à suivre dans ce reportage de Giscard Koussima. Au rythme de la fanfare de la guerre républicaine française, le couple présidentiel de la République démocratique du Congo a été chaleureusement accueilli par celui de la France opérant du Palais de l'Élie, à l'image de l'état de relations bilatérales voulu excellente entre les deux plus grands pays francophones du monde. Après ces moments de convivialité, le président Emmanuel Macron et Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo se sont retirés pour une séance de travail en bilatéral. Cette visite qui intervient dans un contexte particulier marqué par la guerre d'agression que vit la RDC a permis aux deux chefs d'État d'avoir des discussions franches et approfondies dans le domaine des sécurités, de la culture, de l'éducation, de la santé, des infrastructures et de l'environnement. Devant la presse, le président Emmanuel Macron a fait part des avancées significatives qui résultent de cette rencontre. Il a aussi insisté sur le respect de la souveraineté de la République démocratique du Congo. Nous voulons défendre la consolidation de la souveraineté de votre pays. C'est l'objectif de notre excellente coopération de sécurité et de défense. Le ministre des Armées se rendra donc prochainement dans votre pays, sur la base des échanges que nous avons eus, pour consolider en particulier les initiatives en termes de formation, mais aussi capacitaire que nous pourrions prendre pour renforcer justement cette souveraineté. C'est ce qui s'est manifesté à travers notre soutien à la création d'une école de guerre à Kinshasa, par notre appui à la formation d'une brique de combat en jungle de votre armée. Cette dynamique, nous voulons la poursuivre. Elle est clé, y compris pour donner une crédibilité à ce partenariat minéral et au retour plein et entier de votre souveraineté dans toutes les régions de votre territoire. Et c'est pourquoi nous voulons être à vos côtés pour ces objectifs de défense et de sécurité. Votre visite intervient, je l'ai évoqué, dans un contexte particulièrement tragique pour le peuple congolais. Nous en avons évidemment longuement parlé avec le président à l'instant. La population de l'Est de la RDC souffre depuis maintenant trois décennies des conflits arabes, des déplacements de population et des ingérences étrangères. La France continuera à se battre pour qu'elle ne soit pas oubliée et qu'une solution soit trouvée. Et vous devez voir, passé le temps que nous avons passé à parler en détail de ce qui se joue, c'est aussi redire très clairement qu'il ne peut pas y avoir de double standard. Et que nous qui défendons l'intégrité territoriale en Europe, nous la défendons aussi sur le continent africain. Dans ce contexte particulièrement douloureux, je veux exprimer notre solidarité avec le peuple congolais et rappeler ici la position de la France. D'abord, la France ne transigera jamais sur l'intégrité territoriale et la souveraineté de la RDC. Ensuite, nous n'avons aucune difficulté à pointer les responsabilités. Je vais le dire avec la plus grande clarté possible. La France condamne fermement l'attention de tous les groupes armés et particulièrement l'offensif du M23 qui doit cesser les pas et se retirer de l'ensemble des territoires qui l'occupent. Tous les groupes armés, je dis bien tous, doivent être désarmés probablement, démobiliés. Et c'est un recours plein et entier à votre souveraineté qui doit s'en suivre. Le Rwanda, je l'ai redit au président de la RDC dans un échange récent, doit cesser son soutien au M23 et retirer ses forces du territoire congolais. Le même optimisme a été clairement affiché côté congolais. Le président de Santona Tchekedi, Chilombo, s'est montré très rassurant. Ce qui a le plus retenu mon attention, c'est l'engagement encore plus grand de la France au peuple congolais, surtout dans ce qui nous est imposé par le Rwanda, qui soutient le M23. Et je pense qu'avec les discussions qu'on a eu, une lueur d'espoir pointe à l'horizon. On peut compter, je peux le dire, c'est un risque que je prends, mais je l'assume. On peut dire qu'on peut compter sur la France qui sera à nos côtés pour trouver cette paix. Parce que de la paix dépendra maintenant beaucoup d'autres choses, notamment le développement par l'investissement des opérateurs économiques français dans tout ce qu'il y a comme opportunité à saisir en République démocratique du Congo. Ici, on a parlé des minerais critiques, mais on a également parlé des infrastructures et principalement du grand projet d'Inga. Voilà ce projet qui me tient à cœur et qui a beaucoup d'intérêt manifesté en ce moment. Retombé direct de cette mission officielle, le président congolais ramène quelques millions d'investissements, notamment dans les domaines des infrastructures. Et puis, le président Tshisekedi veut redynamiser la diplomatie entre Kinshasa et Paris, reçu avec honneur au Sénat. Le chef de l'État a eu des entretiens avec le président de cette institution française. Reportage. Dans son agenda de travail chargé de ce lundi à Paris, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombou s'est rendu au Sénat, une autre chose importante de sa visite de travail en France. À son arrivée dans l'entretien de la Chambre haute du Parlement, c'est le président de la République. Et puis, par son président Gérard Larré, le temps des honneurs, puis le chef de l'État, et ensuite, ont été conviés à une séance de travail purement. pédagogique. Entourée de la vice-présidente du Sénat, Sophie Primas, présidente déléguée pour la République démocratique du Congo, et du président du groupe France-Afrique centrale, Guillaume Chevronnier, le président du Sénat a eu des échanges fructueux dans le cadre de la diplomatie parlementaire. Une rencontre du Nord, sanctionnée par la signature du livre d'or par le chef de l'État congolais qu'accompagnaient les membres de sa délégation. Même exercice à la Chambre basse du Parlement, où la députée présidente, Yael Brown-Pivé, a accueilli son hôte de marque, opérant de la tête de l'AC. Les deux délégations ont également eu des échanges très profonds sur l'expérience parlementaire française et sur la coopération parlementaire entre leurs pays respectifs. Considérée comme un modèle de démocratie, la France a beaucoup inspiré la législative congolaise et elle a encore beaucoup à donner pour consolider sa démocratie. Bonjour à Paris. Ce livre est un exercice de transparence, un acte de foi envers mon peuple et envers la communauté internationale. Ce sont là les mots du président de la République, Félix Tshiseké de Tchilombo, lors de la présentation de son livre pour un Congo retrouvé au collège de Barnaby. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada dont des victimes sont peuples depuis plusieurs décennies. Je ne pouvais en aucun cas manquer à ce noble devoir de m'exprimer sur la tragédie que connaît mon pays, mais également l'infaillible volonté de se faire entendre mieux, d'éteindre par le sacrifice de ces vaillants hommes et de ces vaillantes femmes, le péril représenté par les délicités prédatrices et expansionnistes exprimées par certaines puissances éfrangères. Mon pays fait face, comme vous le savez, à une agression lâche et barbare fomentées par des puissances extérieures en violation du droit international auxquelles vient s'ajouter l'activisme de forces négatives étrangères et nationales, particulièrement à l'est de notre République. Après plusieurs temps forts, marquant cette cérémonie de présentation, l'ouvrage est passé sur le fond bâtissement avec comme marraine Yamina Bengouki, femme de culture et ancienne ministre de la francophonie et des Français de l'étranger. Dans l'assistance, il y avait également Jean-Luc Mélenchon, le chef de la gauche radicale française. Réconnue pour ses nombreuses actions en République démocratique du Congo, la fondation Denise Nyakiru Tshisekedi était également présente à Paris, en France, où elle a tenu renouveler son engagement avec le Campus France. Regardez. Une première expérience de 5 ans pour des résultats plus que satisfaisants. Cette rencontre faisant office d'une évaluation de la collaboration entre la fondation Denise Nyakiru Tshisekedi et Campus France a mis en exergue les progrès d'un partenariat appelé des tous les voeux à être renouvelé au regard des exploits réalisés. Avec un total actuel des 39 boursiers inscrits dans un cursus universitaire sur plusieurs domaines, les deux parties ont convenu de pratiquement doubler le chiffre pour l'édition prochaine du programme Excellencia. Un nouveau partenariat a été signé à l'occasion par la fondation DNT, représentée par son initiatrice, la distinguée Denise Nyakiru Tshisekedi, et Campus France par sa directrice générale. Très satisfait, je dois dire, depuis le début de cette collaboration, il y a 5 ans, parce que les étudiants sont très bien sélectionnés, ils sont très motivés, on constate que plus de la moitié d'entre eux ont des moyennes supérieures à 15, ce qui est vraiment un très 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 bon signe, et nous avons vraiment un taux absolument minimal d'échec. C'est donc la marque d'une bonne sélection et d'un bon accompagnement par la fondation et aussi par les services de Campus France qui continuent à les aider au cours de leur séjour en France. Une autre collaboration fructueuse, c'est celle qui lie la fondation Denise Nyakiru Tshisekedi au Campus d'Ilande. Réputée pour ses programmes de cours diversifiés dans des domaines spécifiques, cette institution française d'enseignement supérieur et universitaire a reçu depuis 2023 27 boursiers excellentsia. La distinguée première dame de la République a pris connaissance et en profondeur des matières dispensées selon les domaines de priorité sollicités par la fondation pour ses boursiers. C'est à la fois une très belle expérience pour nous et je pense qu'eux y trouvent, comme on dit aussi, leur compte avec une progression évidente au cours des mois qui viennent de s'écouler. Le dispositif est organisé de telle sorte qu'il y ait deux années de formation en distanciel depuis Rennes en direction de la République démocratique du Congo et nous accueillons les jeunes une année sur notre campus pour qu'ils puissent décrocher un diplôme de niveau Bac plus 3. C'est un partenariat qui fonctionne formidablement bien avec une fluidité dans les relations et puis on capitalise sur une expérience qui nous permet aujourd'hui d'être particulièrement performants et pertinents pour former ces jeunes à la technique de management. La distinguée Denise Nyakirou Tshisekedi a émis le vœu de poursuivre ce partenariat avec Dylan afin de donner l'opportunité à d'autres boursiers excellenciats de bénéficier de l'excellence qu'offre cet établissement. En visite officielle en France en compagnie de son époux, le président Félix-Antoine Tshisekedi, la présidente de la fondation Denise Nyakirou Tshisekedi a consacré un large moment de son séjour pour non seulement solidifier les différentes collaborations mais aussi maintenir le contact avec les boursiers venus en terre inconnue pour un but bien précis. Quittons Paris pour Kinshasa. Vous savez, le monde célèbre ce mercredi 1er mai la journée internationale du travail en République démocratique du Congo. Cette journée est chômée et payée sous le thème Paix et sécurité gage pour la promotion de l'emploi et la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Claudine Ndoussi, a en marge de cette journée lancé un message. On l'écoute. Mesdames et messieurs les travailleurs, mesdames et messieurs les employeurs, chers compatriotes, à l'occasion de la commémoration de la journée internationale du travail ce 1er mai 2024, placée sous le thème international, promouvoir le travail décent dans un monde en mutation. Nos premières pensées vont à nos dignes camarades travailleuses et travailleurs qui nous ont quittés et pour qui nous gardons le meilleur souvenir. Ce jour rappelle la répression sanglante sous les travailleuses et travailleurs suite à la manifestation organisée en 1889 à Chicago aux États-Unis, envie d'obtenir de leurs employeurs les meilleures conditions de travail. Depuis près de trois décennies, nos compatriotes, principalement de la partie est de notre pays, tombent sous les balles du fait d'une guerre injuste nous imposée par les ennemis de la République, privèrent le pays d'une bonne part de ses ressources humaines et naturelles, indispensables à la croissance économique. d'où le thème national choisi « Paix et sécurité gage pour la promotion de l'emploi ». En effet, la crise humanitaire à l'est de la République démocratique du Congo, caractérisée entre autres par le déplacement des populations, impacte négativement l'organisation du travail et la protection sociale des travailleurs et de leurs membres de famille. C'est pour cela que le président de la République, chef de l'État, M. Félix Antoine Tiseké de Chilombo, à qui je rends des vivants hommages, ne ménage aucun effort pour restaurer la paix à l'est de notre pays afin de soustraire la population de cette crise qui a trop duré et l'orienter vers le développement durable. Et puis, une délégation de la division provinciale du genre Nord qui vous séjourne dans la capitale pour faire le plaidoyer et présenter le document sur le protocole additionnel visant la prise en compte du genre dans le cadre du désarmement à démobilisation et réinsertion des enfants et filles aux forces et groupes armés. C'est à suivre dans ce reportage de Peggy Mokunda. Le projet de protocole additionnel visant à prendre en compte l'intégration genre dans le cadre du désarmement, démobilisation et réinsertion des enfants au sein du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation était à l'ordre du jour de la réunion qui a eu lieu au siège national de ce programme à Kinshasa entre les coordonnateurs nationaux du PDRCS, le professeur Abbé Jean Bosco-Bahala et une délégation du Nord qui vous conduite par Kambale Vissoura Faustin, chef de bureau en charge de la protection de l'enfant en sein de la division provinciale du genre famille-enfant. La délégation vient de toquer à la porte des décideurs pour solliciter son implication et son engagement pour la prise en compte de ces documents. Si on peut procéder de cette réforme comme une opportunité afin de voir ces aspects du genre être encore améliorés davantage. Après la projection du rapport, les PDRCS et ses hôtes ont réfléchi et discuté sur ces documents élaborés au niveau de la base pour la protection de toutes les violences basées sur le genre dans le cadre opérationnel des enfants dans le genre de conflit. Un document qui contient également les codes de conduite pour la gestion de la vie quotidienne des jeunes filles associés aux forces et aux groupes armés. Une démarche appréciée et admirée par le coordonnateur national du PDRCS et a promis de faire route ensemble afin de créer un cadre de concertation pouvant conduire à la validation de ces documents. Ces enfants victimes, ces femmes victimes, leur réinsertion dans la communauté, leur accompagnement psychosocial pose problème. et le PDRCS est en train de prendre à Balchor et c'est comme lorsqu'ils viennent de l'intérieur pour nous consulter, pour savoir de quelle manière on va intégrer cette dimension, ils rencontrent une porte, ils nous enfoncent une porte ouverte déjà parce que nous avons déjà commencé. Le directeur général de la RTNC, elle est descendue à la cour de comptes. Sylvie Elengenjembo y est allée déposer à l'état financier des quatre dernières années de cet établissement public. C'est un reportage de Rodé Panda. Dans le souci de sa quitter de son devoir, de rédivabilité vis-à-vis de la cour de comptes, Mme Sylvie Elengenjembo, directeur général de la radio-télévision nationale congolaise, RTNC, a déposé ce mardi 30 avril 2024 les états financiers de son établissement pour les exercices 2020, 2021, 2022 et 2023 reçus par le premier président de la cour de comptes, Ginimunganga Nkwaka, la patronne de la RTNC, s'est entretenue par la suite avec ces derniers. Et au sortir de cet entretien, elle n'a pas manqué de placer quelques mots sur la motivation de cet exercice. Nous avons donc décidé pour la radio-télévision nationale congolaise de déposer ces états financiers. Et pour mémoire, c'est depuis 2020, la dernière fois que la RTNC a présenté ces états financiers. C'est un devoir de redevabilité qui nous enstreint tous, du moins tous les mandataires des établissements et entrepôts publics, de déposer les états financiers à échéance auprès de la cour des comptes. Pour nous, cet exercice était vraiment bénéfique. Nous l'avons réalisé avec toutes nos équipes des finances. Donc, cela a permis que nous comprenions comment est-ce que nous devrions désormais fonctionner. Et je crois que pour 2024, nos états financiers seront déposés plus tôt. Satisfé de cet acte, le premier président de la cour de comptes a félicité son hôte, Madame Sylvie Hélène Niembo, pour son engagement dans le travail. et le respect des temps avant d'exhorter les autres entités publiques à lui emboîter les pas. Si je vois Madame le DG arriver ici pour déposer les états financiers, cela veut dire que la leçon a été assimilée. Les mandataires publics ont déjà commencé à prendre conscience de ce devoir-là. Moi, je ne peux que me réjouir en tant que premier président de la cour de comptes et je profite de cette occasion pour exhorter les autres mandataires publics qui ne sont pas encore en règle en rapport avec ces devoirs de rédivabilité de le faire. Tous ces paquets entre les mains de Madame Sylvie Hélène Niembo, constituant les états financiers de la RTNC, étaient déposés au niveau du greffe central de la cour de comptes. Depuis, le réseau des femmes mandataires des entreprises publiques a échangé avec l'administrateur secrétaire exécutif de l'Association nationale des entreprises publiques du portefeuille ANEP en sigle CETET sur les différentes questions liées au statut ainsi qu'au fonctionnement de leurs entreprises. C'était le mardi 30 avril 2024 dans la commune de Lagombé. Paulette Lombane s'en dit plus. Comment accompagner les réseaux de femmes mandataires des entreprises publiques en RDC ? Cette question a réuni autour d'une même table l'administrateur secrétaire exécutif de l'Association nationale des entreprises publiques du portefeuille ANEP Patrick N'Goulou Mbio Baoul et les réseaux de femmes mandataires des entreprises publiques. Les deux parties ont abordé les différentes préoccupations liées à leur statut et aussi au fonctionnement de la gestion au quotidien au sein de leur entreprise. Nous avons échangé essentiellement autour des différents problèmes qui connaissent les entreprises et les établissements publics. Et comme vous le savez, ensemble avec l'Inspection générale de finances, le ministère du portefeuille, les CESPE en l'occurrence, et la primature, on est en train de préparer une grande rencontre pour pouvoir trouver des solutions quant à cet épineux problème des relations entre les organes de gestion des établissements publics et entreprises du portefeuille. Le réseau de femmes mandataires des entreprises publiques a remercié l'ANEP pour ses échanges fructueux. Très satisfaite parce qu'on avait beaucoup de confusion aussi, je l'avoue, et nous nous sommes posé plusieurs questions sur, comme je l'ai dit, l'application de nos tâches. Mais il nous a éclairé et a précisé vraiment des questions qui étaient bien claires. Et aujourd'hui, je crois que même dans la tête des différentes femmes mandataires, la manière de voir les choses aura changé. Ces deux structures se retrouveront prochainement pour enrichir leurs échanges. Hier 30 avril, c'était la journée de l'enseignant et les enseignants et, je disais, le personnel enseignant et étudiantin ont organisé une marche pacifique en marge de la journée nationale de l'enseignement. Objectif, l'amélioration des conditions du corps enseignant en RDC. C'est un reportage d'Anastasie Doudou. Les étudiants et le personnel de l'ISP Bukavu soutenu par leurs collègues d'autres institutions d'enseignants supérieurs de Bukavu ont organisé ce mardi 30 avril une marche pacifique dans les rues du chef-lieu du Sud-Kivu. Leur marche est partie de l'ISP Bukavu jusqu'au gouvernement de la province à la botte où ils ont lu et déposé leur mémorandum entre les mains du secrétaire exécutif adjoint du gouvernement provincial du Sud-Kivu. La communauté universitaire du Sud-Kivu est en colère parce que un TG d'une institution supérieure de la place en l'occurrence le professeur Madjagira et son épouse ont été enlevés jusqu'à présent vers une destination inconnue et nous sommes très inquiets si nous sollicitons l'appui des autorités et nous voulons alerter l'opinion nationale et internationale car cet acte ignoble doit être corrigé. Nous voulons que le DG puisse être libéré. Les étudiants et le personnel sollicitent l'implication des autorités provinciales afin que leur autorité académique soit retrouvée. Le mémorandum a été lu par le recteur de l'université officielle de Bukavu qui est en même temps président du conseil interuniversitaire de Bukavu Sioub. La secrétaire exécutive adjointe du gouvernement provincial du Sud-Kivu qui a réceptionné le mémorandum a promis de le faire parvenir acquis de droit. Tout à fait autre chose. À présent, la gouverneure élue de la province du Lualaba Fifi Masuka Saïni a accordé une audience à la délégation de l'Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo représentation du Lualaba une délégation conduite par le grand chef. Ils ont évoqué ensemble entre autres le problème de désenclavement de l'intérieur de cette province. Yolande Voka pour le commentaire. Après le plébiscite à la tête du gouvernement du Lualaba les couches sociales se mobilisent autour d'un idéal tel que émis par la gouverneure Fifi Masuka Saïni La délégation de l'Alliance nationale des autorités traditionnelles Congo ANTC représentation du Lualaba a rencontré la gouverneure de province nouvellement élue et proclamée provisoirement par la commission électorale nationale indépendante. Dans un cadre solennel dans la salle du conseil de ministres conduit par leur président ces autorités traditionnelles ont adressé de vive voix leurs félicitations réitérant ainsi leur soutien à Fifi Masuka Saïni qui a remporté haut la main l'élection de gouverneure du 29 avril à l'Assemblée Provinciale. Par l'étruchement du grand chef Sakundundu ils ont béni la gouverneure Masuka avec du kaolin. Le président de l'ANTC Lualaba affirme avoir présenté les cahiers de charges de son organisation qui reprend les difficultés rencontrées à l'intérieur de la province. Nous nous sommes venus en tant que parents parce que nos enfants députés provinciaux ont coupé la poire en deux. Alors nous nous inclinons sur le choix qu'ils ont opéré et ils ont désigné notre fille comme gouverneure de la province du Lualaba. Raison pour laquelle nous sommes venus la féliciter, l'encourager que l'aille de l'avant et qu'on lui donne aussi le kaolin pour baliser le chemin. Fifi Masukaseini s'est senti encouragé par cette visite et promet de poursuivre l'oeuvre de la transformation positive du Lualaba dans le 5 territoire selon la volonté politique du président Tissékeidi de son investiture. Pendant ce temps, le cinquième gouverneur de la province de la Tchopo est connu. Il s'agit de Paulin Lendongolia, élu au premier tour avec 16 fois sur 29 députés qui composent l'Assemblée provinciale. C'était le 29 avril 2024 à Kisangani. Reportage. Selon les résultats provisoires de la CENI, la majorité de 29 députés provinciaux de la Tchopo ont fait confiance à Paulin Lendongolia et Babonga en l'élisant dès le premier tour comme le nouveau gouverneur de la plus vaste province du pays avec Didier Lomoyo Iteku comme vice-gouverneur. Un vote utile et déraison en faveur du ticket dont le programme d'action traduit au mieux l'agenda du président de la République et Félix-Antoine Tiseké de Tchilombo pour le décollage de la Tchopo. Au finish, 16 députés provinciaux sur les 29 ont jeté leur dévolu sur le ticket Paulin Lendongolia et Babonga et Didier Lomoyo Iteku pour diriger la Tchopo pendant les 5 prochaines années comme gouverneur et vice-gouverneur de province. La population de la Tchopo à travers les habitants de Kisangani s'est montrée reconnaissante envers les députés provinciaux pour cette élection. Le nouveau gouverneur de province élu, Paulin Lendongolia et Babonga va se succéder à lui-même. C'est lui le vice-gouverneur qui assume l'intérim de gouverneur de province de la Tchopo. Pour terminer, sachez qu'ils ont pré-officiellement fonction ce mardi 30 avril 2024. Il s'agit du bureau définitif de l'Assemblée municipale de Matete et Justine Yangou à passer le commande à Patti Kumambou qui va désormais diriger ce bureau. C'était en présence des députés provinciaux de Matete bourgoumestres notables ainsi que de la population de cette commune. Nadine Yangou reportage. Devons une assistance constituée des élus provinciaux, les bourgoumestres de Matete Jules Moukombi, les notables et la population. Le bureau définitif de l'Assemblée municipale de Matete est entré en fonction avec la charge de veiller et de travailler dans le strict respect des intérêts de cette partie de la ville provence de Kinshasa. Le président de ces bureaux n'est autre que Patti Kumambou identifie les grands défis à relever. Nous aurons le projet à mettre sur pied afin que Matete puisse redorer son image qui était terminée. C'était un peu ça. Nous avons le plan concret et d'ici là déjà avec aussi l'avènement de l'exécutif que nous attendons et tout sera mis en place. Les députés provinciaux Diabanza Mouananené a salué cette cérémonie en espérant que l'Assemblée provinciale et l'Assemblée municipale vont travailler main dans la main pour répondre aux besoins vitaux de la population matétoise. Élu de cette circonscription, je suis député de la ville de la ville de la ville de Kinshasa mais Matete étant réellement la source de mon pouvoir, je suis dans l'obligation d'avoir un regard à Matete et de ce regard je crois avec le conseiller municipaux et je vais faire un travail de petit temps pour faire de Matete ce qu'il faut. Les conseillers communaux ont pour principe la mission d'adopter les lois et les règlements municipaux et approuver les budgets de cette commune. coordonnée par Sousine Goy est complètement terminée. Grand merci à Émilie Caindo pour le concours rédactionnel. L'information continue sur nos antennes en français de les quatre langues nationales. Excellente sur le programme. Au revoir. Merci.